bonjour ou bonsoir je vais te raconter l'histoire de monsieur maigre mais si tu ne sais pas ce que veut dire être maigre alors demande d'abord à ton papa ou à ta maman et après c'est parti pour l'histoire monsieur maigre était extraordinairement maigre quand il se mettait de profil c'est à peine si on le voyait et de toute façon il faisait pitié à voir pour ajouter à son malheur monsieur maigre habitait en énormément dit oui en énormément dit comme tu peux l'imaginer les normandie était une région où tout était absolument énorme pas gros énorme par exemple les chiens étaient franchement énorme en énormément dit les vers de terre était absolument énorme les oiseaux étaient formidablement énorme et si tu avais vu les éléphants énorme au milieu de toutes ces énormes créatures il y avait la maison la plus étroite du monde la maison de monsieur maigre pauvre monsieur maigre ça ne lui plaisait pas du tout d'être aussi différent des autres mais il n'y pouvait rien tu comprends il avait un tout petit appétit tu sais ce qu'il mangeait le matin la moitié de la moitié d'une biscotte et à midi une frite et au goûter rien et le soir une saucisse miniature après ça il se sentait tellement lourd qu'il devait se coucher se coucher dans son lit étroit dans sa chambre étroite dans sa maison étroite qui se trouvait en Normandie comme j'aimerais avoir un peu plus d'appétit se dit-il un soir je crois que je ferais mieux d'aller voir un médecin et il s'endormi le lendemain matin monsieur maigre s'en alla chez le docteur dodu il faisait très beau un énorme soleil illuminé les arbres énorme et les énormes fleurs monsieur maigre sonna à la porte du docteur dodu entrez entrez dit la voix essoufflée du docteur dodu asseyez vous je vous en prie le docteur dodu posa ses coudes sur son bureau croisa ses doigts grassouillés et demanda qu'est ce qui ne va pas c'est mon appétit expliqua monsieur maigre j'aimerais pouvoir manger un peu plus pour grossir le docteur dodu le regarda par dessus ses lunettes c'est vrai vous êtes comment dire plutôt maigre et bien nous allons commencer le traitement tout de suite il se frotta les mains et répéta tout de suite le docteur dodu ouvrit un tiroir de son bureau ayant sorti un énorme gâteau au chocolat il le posa devant lui il ouvrit un autre tiroir de son bureau ayant sorti quinze choux à la crème il les posa devant lui il ouvrit un troisième tiroir de son bureau ayant sorti quatre pains au raisin il les posa devant lui notre casse-croûte de onze heures dit-il mais il n'est que dix heures s'écria monsieur maigre et alors ce sera le docteur dodu et sans plus de cérémonie ils se mirent à manger monsieur maigre mangea une lichette de gâteau au chocolat une millette de choux à la crème et deux raisins secs le docteur dodu mangea tout le reste je comprends maintenant murmura le docteur dodu il réfléchit un moment il vous faut un traitement énergique je ne vois qu'une solution le docteur dodu décrocha son téléphone et composa un numéro à 100 km de là le téléphone sonna bring bring allo dit une voix tu sais qui répondait au téléphone monsieur glouton à l'appareil ajouta la voix monsieur glouton écouta le docteur dodu en hochant la tête bien sûr dit-il avec plaisir ce monsieur maigre peut venir chez moi je m'occuperai bien de lui c'est ainsi que monsieur maigre prit pension chez monsieur glouton il y resta un mois pendant tout ce temps monsieur glouton s'occupe pas très bien de lui à la fin du mois monsieur maigre entra chez lui content et avec du ventre il avait toujours rêvé d'avoir du ventre il en était si fier qu'il décida de faire un détour pour rendre visite au docteur dodu le docteur dodu l'examina de la tête aux pieds ro s'exclama t-il félicitations il ajouta nous allons fêter ça et il ouvrit un tiroir de son bureau c'est la fin de l'histoire mais tu dois deviner qu'est ce qu'il pouvait bien y avoir dans ce tiroir il fait que la grande chose que tu dois a keer pour faire un tirage et poil llegó pour faire un tirage de la tête aux pieds ro s'exclama t-il une douce pour faire un tirage de vieux qui s'est sa que c'est un tirage de vieux qui est pour faire un tirage de vieux qui s'est donc le faut l'intérêt sanitaire pour faire un tirage d'enquête pas très bien pour faire un tirage de vieux qui s'est